Sous aucun prétexte, je ne veux... Avant de marquer des générations avec ses nombreux tubes et sa voix emboutante, Françoise Hardy a une enfance discrète. Née en 1944 à Paris, elle envisage d'abord une vie de bonne sœur avant de découvrir le rock'n'roll d'Elvis Presley. A 17 ans, elle rejoint le label Vogue, rencontre Johnny Hallyday et sort son premier 45 tours. En 1962, son premier gros succès, tous les garçons et les filles, la propulse sur le devant de la scène, une icône aînée. Elle participe à l'Eurovision en 1964, sa carrière s'internationalise. Dans les classements, ses titres Le Temps de l'amour ou Comment te dire adieu flirte avec ceux des Beatles. A 20 ans à peine, Françoise Hardy est une idole pour des millions de jeunes. Son look rétro inspire. En mini-jupe et bottes blanches, elle se cache avec pudeur derrière sa franche sur les couvertures des magazines. Elle est habillée par les plus grands, fait ses premiers pas au cinéma. Michel Berger écrit un album pour elle. Dans la même période, elle rencontre Jacques Dutronc. Leur union donnera naissance à leur fils Thomas en 1973, année de la sortie de son hit, message personnel. La CD tournée, Françoise Hardy met une pause dans sa carrière à la fin des années 80. Elle écrit pour d'autres musiciens et rédige des ouvrages sur l'astrologie. En 2004, on lui diagnostique un cancer du système lymphatique qui s'aggrave en 2015. Elle frôle la mort puis se rétablit, refait parler d'elle en mars 2018, avec l'album « Personne d'autre » aux tonalités sombres. Rattrapée par son cancer, Françoise Hardy s'est éteinte à l'âge de 80 ans. Les derniers mois de sa vie, elle aura défendu avec ardeur le droit de mourir dignement. Rattrapée par son cancer. 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 Sous-titrage ST' 501